Les manifestations cutanées Les manifestations cutanées C'est la roséote Ok L'alope ici c'est pas précoce Le syphilite c'est pas précoce Parmi les IST suivantes lesquelles peuvent être responsables d'une situation génitale Sybilis Chancormo LGV Herpes Mycoplasme Parmi les agents infectieux suivants lesquels peuvent être responsables d'Erythrite Glamedia Gonocoque Erythrite Rekomonas vaginalis Candida Si Elle peut donner une Erythrite Je crois que chez la femme elle peut donner une Vaginique Elle peut donner une Erythrite Mais sur un terrain particulier Les agents de l'infection responsables de l'une cervicale Vaginique sexuellement transmissible Donc Vaginique Vaginique et Servicible Chlamydia Oui Nistria Mycoplasma génitalienne Oui Oui ou non ? Oui Trichomonas Oui On a fait une Erythrite Une Erythrite Une Erythrite La eurythrite La Erythrite Ca affecte la femme Oui Il y a d'autres accords, d'accord ? Mycoplasma genitalium, ça infecte là. Il y a trois accords, mycoplasma hominis, mycoplasma erotico et mycoplasma genitalium. Les ulcérations génitales chez la femme peuvent faire évoquer le diagnostic d'une infection A. Donc ulcérations génitales chez la femme. Tréponnement palidome, oui. Hémophilis décret, c'est le champ pour mûre. Et le plasma erotico, chlamydia trachomatis, et l'herpès. Comment ça donne le chlamydia trachomatis ? L'LGV, c'est une ulcérations. L'LGV, c'est une ulcérations. Ça donne du bon adénopathie avec une ulcérations. Donc le germe restant ensemble, c'est le chlamydia trachomatis L1, L2, L3. Si on est en train de se faire évoquer, cela peut donner. Mais si on est en train de se faire évoquer, c'est un l'herpès. Si on est en train de se faire évoquer, c'est dans l'absolu. Donc cela peut donner. Alors, chez l'homme, l'Utith agonococx, une incubation courte. Oui. Peut s'accompagner du banalique ? Oui. Se caractérise par un écoulement clair, peu abondant ? Non. S'accompagner du brûlure mixionale intense ? Oui. S'accompagner fréquemment de fièvre ? Non. Donc, on dit qu'un cortège fréquemment de fièvre lorsqu'il y a une gonococcyne, manifestation cystine, pas juste l'Utith agonococle. D'accord ? Pour le diagnostic d'Utith agonococle, les prélèvements doivent comporter des cellules par grattage de l'illette. Pas obligatoirement. Donc, une goutte, d'accord, de pluie, doivent être transportées dans des milieux spéciaux. Oui. Pas spécialement. Pas spécialement. Pas spécialement. Doivent être effectués au laboratoire ? Les prélèvements ? Non. Pas obligatoirement. Pas obligatoirement. D'accord ? Doit être effectués avant la mixion ? Oui. Doit être obligatoirement mise en culture ? Oui. Oui. C'est pas obligatoirement. Alors, on va dire que le laboratoire prélèvement. premier contact, on n'est pas obligé, d'accord, de faire des prélèvements dès le premier contact. En fait, en attendant pas le résultat. C'est-à-dire ? Oui, oui. Après, on fait un prélèvement pour faire quoi ? Examen direct. Tu peux faire la culture en même temps. Oui. C'est systématique, mais, il ne doit pas regarder, il ne doit pas empêcher de commencer le traitement. Peut-être qu'elle est obligatoire. Oui. Vous avez raison. Quel mode obligatoire, ça peut donner une nuance. Ça doit être néancé. Obligatoire, c'est pas vraiment obligatoire. Sauf que des situations lorsqu'on craint une résistance, c'est parce qu'une troisième génération, ainsi de suite. D'accord. A mon sens, il n'y a qu'un obligatoire, il n'y a qu'un obligatoire. Il n'y a qu'un obligatoire. Il n'y a qu'un obligatoire, il n'y a qu'un obligatoire. Oui. Le traitement du rectif à gonocoplicite, une dose unique d'un antibiotique actif. Durée du traitement du jour. Non. Association antibiotique actif sur le plan média. Oui. Association de deux antibiotiques. C'est sûr. Durée du jour. Durée du jour. Je sens que la cycliste primaire se caractérise par une induration. Plus vite. Tendance spontanée, la guérison. Absence. Oui, la guérison. Spontanément, ça guérison. Non. Ça disparaît ou bien ça évolue par la guérison. Ça disparaît ou bien ça évolue par la guérison. Il y a des gens qui disent que malade, par exemple, cycliste secondaire ou cycliste stressé. Non, c'est-à-dire qu'il n'est pas traité. Parce que le traitement est efficace dans 90%. Il ne va pas trouver les oscillations, le champ, etc. Donc ça guéris spontanément. Ah, bien évidemment. Bien évidemment. Si on traite. Sauf. L'évolution. Si on ne traite pas la cycliste secondaire, il doit passer la personne. C'est-à-dire que c'est-à-dire que la cycliste stressé. Comme ça t'appelle les muscles spontanément. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, les malades. Quand on n'a pas fini des ressources, c'est pas mortel à 100%. Ce n'est pas mortel, ce n'est pas mortel si on ne traite pas, il y a des malades, ça peut durer, ça peut durer, à quel stade on ne sait pas, c'est là quand ? C'est parti. 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 L'hépatite, non. L'hépatite, non. L'hépatite, non. C'est parti. C'est parti. La médiatra comatrice, il est très abandonnant, non, il est clair, oui, un remplacement matinal, peu douloureux, oui, associé à une balanite, non. Le balanite, ça se voit plutôt que le gonocote. Le germe responsable du champ Kormou est, c'est le bien, le mot qu'il y a, c'est le bien. Le germe responsable d'Algivé, la médiatra comatrice, elle a un, deux, trois. Une femme pensée pour débrûler l'urinaire et perte vaginale à celui d'un raccord non protégé. L'interrogatoire vous trouve une érythrite chez le partenaire, quels germes vos pensées ? La médiatra comatrice, c'est facile. Alors, les facteurs de risque de la transmission sexuellement du VIH100. Charge virale augmentée chez le partenaire, bien évidemment. Phase de primo-infection, c'est la phase où il y a plus de transmission. Taux de syndicat séparé de sang. Taux de syndicat. Voilà, d'accord. Présence d'oxyration génitale, bien évidemment. Donc, au cours du rapport sexuel, saignement au cours du rapport sexuel. Le haut. Le saignement au cours du rapport sexuel, oui. Le saignement au cours du rapport sexuel, oui. Concernant la transmission du VIH de la mère-enfant, elle ne survient qu'au moment de l'accouchement. Non. L'allaitement maternel n'a pas de risque, non. Charge virale plasmatique élevée, donc ça constitue un facteur de risque. Les prises des antiviraux par la mère permettent de réduire le risque, oui. La prise des antiviraux par l'enfant permettent de réduire le risque, bien évidemment, oui. Oui, 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 oui. Au moment de l'accouchement, il y a un risque de transmission. Dès l'accouchement, on a des injections, d'accord, pour le VIH. Ça diminue l'immunité. Qu'il me faut dire, par exemple, qu'il y a un post-trappos sexuel. Ah, il y a un post-déhage, il y a un post-déhage. Parce qu'il prend le traitement, il y a un diminution de risque. D'accord. C'est un traitement préventif, on trouve. Alors, les candidoses qui définissent le stade du sida sont l'oropharyngée, candidose oropharyngée. Non, candidose pharyngée persistante. Non, c'est le candidose bronchique et l'osophagienne. D'accord. Candidose d'antestinale. Les infections virales qui définissent le sida sont Zona, stade de sida. Mononéclose, non. Larythinite et polytassiambique. Le diagnostic du sida est porté chez un sujet siropositif pour l'IH qui présente. Donc, diagnostic du sida, chez quelqu'un qui est un VIH positif, on dit qu'il est au stade du sida lorsqu'il présente une pneumocystose. Donc, c'est une infection opportuniste. Tuberculose cavitaire pulmonaire, si, ce n'est pas une tuberculose classique. Cavitaire pulmonaire, c'est une infection opportuniste. D'accord. Mugivical, non. Zona, non. Et la langue celluline, non. Et la langue celluline, non. Donc, on dit qu'on a la troisième étape pour la phase D. Phase D, pas la phase Z. Quelles sont les trois familles d'antibiotiques le mieux indiquées pour traiter le chlamydia et le trachomatis ? Boxy, cyclin, oui, barbe, plurocolonium et les macrolides, l'azétroque. D'accord. Comment décommenter une urquise gonococcique ? Prélèvement, examen direct et la culture, d'accord. Examen direct avec écolement élytral au cervical, plus coloration de gras, qui va montrer quoi ? Décorce de gras négatif. La culture en sémencement rapide sur milieu adapté. Combien de temps après la contamination apparaît en règle la cycliste primaire, secondaire, tertiaire ? Première, qu'on a l'incubation à 21 jours, t'akribent. Secondaire, deuxième mois jusqu'à 4 ans après la contamination, tertiaire, même 2 ans jusqu'à 10 ans. Quel test de chirurgie de la cycliste reste positif même après un traitement efficace ? Le pH. Le pH, très bien. Un patient allergique à la punie, ayant une chirurgie cyclistique positive, quels sont les amputés que vous pouvez prescrire ? Doxy, macrolide, cyclin. Doxy, donc on peut être traité par l'azitro ou bien par la doxycycline pendant 14 jours. D'accord ? Macrolide, l'irétro par exemple. 2 fois 4 pendant 14 jours. C'était les éthiologies de réaction chirurgie cyclinétique post-morpositive. Le pathologie étonnue. Certaines infections virales, syndrome des antiphospholipides, les dysglobulinémies, les toximiques, donc la SAPL, les hépatopathies chroniques, dysglobulinémies, les maladies auto-immunes et le puce et autres. Des infections virales, l'hépatite C, le VIH, le BV. La grossesse peut donner également une chirurgie faussement positive, les toximiques en IV. Et l'hytropanomatose non-vénérienne ? L'hytropanomatose non-vénérienne. D'accord ? D'accord ? Une fausse chirurgie cyclinétique positive, ça veut dire que le VIH est négatif, le VIH est positif. Ok ? L'interprétation chirurgique suivante. Le VIH est positif, le VIH est faiblement positif. Je n'en compte. Très bien, ça peut être guéri, traité guéri. Oui, ou bien ? Si quel ? Ou bien, syphilis tertiaire. D'accord ? Tu PHA fortement positif, VIH est fortement positif. Syphilis active, attritif. Le ZO négatif. Pas ? Absence de ton phonomatose. Incubation, syphilis, incubation. Tu PHA négatif, VIH est positif. C'est la fausse chirurgie cyclinétique. Un patient présentant une syphilis un an après une syphilis bien traitée. Quelle est votre principale hypothèse ? Andoam, bien traitée. Ottawa présente de nouveau une syphilis. C'est une récontamination. Ce n'est pas une pathologie immunisante. D'accord ? Une récontamination. L'effacité du traitement, il est important. Il faut traiter les partenaires et la prévention. Sur quel argument vous jugez l'efficacité du traitement de la syphilis ? Le VDRL, taux de VDRL. La clinique tout d'abord. La clinique. La biologie. Faites le VDRL 3, 6, 12 et 24 au moins. Donc, le VDRL doit diminuer de 4 dilutions à 6 mois. Le VDRL ne diminue pas de 4 dilutions. Maintenant, il compte 16 et 24. Après 6 mois, il faut retraiter. C'est un signe du chèque du traitement. D'accord ? Le VDRL doit être négatif un an après le traitement du syphilis primaire et 2 ans pour syphilis secondaire. Donc, c'est avec le VDRL qu'on suit. En plus de la clinique, bien évidemment. D'accord ? Un patient ayant une syphilis primaire 3 heures après le début du traitement par pénicilline, le malade a présenté de la fièvre, une éruption et des adénopathies. Quelle est votre diagnostic ? C'est classique. C'est classique. C'est classique. Ça se voit fréquemment avec le syphilis primaire au secondaire. C'est une réaction, ce qu'on appelle réaction de l'exémer. C'est une réaction classique. Ce n'est pas une allergie ou pas l'atomopente comme allergie. Fièvre, polyarthralgie, adénopathie. Donc, c'est une réaction qui n'incite pas aucun traitement. D'accord ? Sans signe de gravité, ce qu'il y a primaire. Donc, réaction d'exémer. Probablement, c'est la réaction. Oui, c'est pratiquement, c'est pratiquement par le bonheur. Si c'est la réaction, c'est un problème. D'accord ? D'accord ? D'accord ? D'accord ? Ce n'est pas de la lèche. Ce n'est pas de la lèche. Un homme 25 ans sans antécédents qui consulte pour un écolement électral purulent. Nous voulions depuis 24 heures. L'aïe du rapport non protégé, ça fait 21 jours et 7 jours. Avec des partenaires différents. Quel serait le germe le plus probable ? Alèche gonocope. C'est pérulant. D'accord ? L'incubation, très bien. L'incubation, très bien. Donc, c'est une série agonorée. Un examen bactériologique a montré, effectivement, un diplocogramme négatif. Le rapport sexuel responsable de cet IST, c'est lui qui a ? 4 jours après l'incubation, 2 à 16 jours. Quels sont les chemins thérapeutiques adaptés ? Amox-doxy, Sift-reaxon-doxy, Sift-reaxon-azitro, Spectinol-doxy, Spectinol-sifixime. Quels sont les schémas ? Le B, OK, Sift-reaxon-gonococ-doxy, Sift-reaxon-azitro, oui, Spectinol-doxy, oui, Spectinol-sifixime, non. Sift-reaxon-azitro, Souffixime, par voie orale ? Probablement si il y a des résistances, Souffixime. De toute façon, le Cephalospori est la troisième génération qui est recommandée, il y a cette réaction. Quelles sont les sellologies à demander chez notre patient ? Nous avons a été en infection avec nos corps, qu'est-ce qu'on va demander ? VH, on a traité déjà, l'herpès, non, non, syphilis, oui, et l'hépatite B, donc toujours puis les IST, sérologie hépatite B, si vous voulez C, VH et syphilis, c'est à demander. Les complications à craindre suite à une mériture gonococcique incorrectement traitées sont prostatique, oui, orthopédidimite, oui, salpingite sur la femme, syndrome de Fessinger-Laurier-Réthère, syndrome de Fitzhug-Furtis, chlamydia, adamantin à chlamydia, les deux adam à chlamydia, c'est pas le gonococ. Homme de 33 ans, marié depuis un an sans antécident, à part un rapport sexuel ou bien des rapports sexuels extraconjugaux non protégés avec des partenaires multiples, on découvre une ulcération au niveau de la verse, ulcération unique, superficielle, endolore, endurée, ainsi de suite, bien limité, fermement endolore. Quel est le diagnostic ? C'est plus lisse. D'ailleurs, parmi les diagnostics différentiels, dans l'absolu, casse syphilis, OLLPS, B7, champs pour mou et maladie Nicolas-Favre, l'IL-LGB, l'infogramma transvénérienne, l'infogramma transvénérienne due aux chlamydia, chlamydia, trachomatis, L1, L2, L3, donc c'est syphilis primaire. Les diagnostics différentiels, on peut être sur l'adropole, soit un diagnostic différentiel et une situation unique. Un diagnostic différentiel, c'est plus lisse. Comment allez-vous confirmer le diagnostic, casse syphilis herbe ? Recherche d'hytroponoma palidome dans le sang. Recherche d'hytroponoma palidome sur intérieure moléculaire au niveau du sang. Oui. Test VDRL sur ? Non. TPHC, non. VDRL, TPHC, non. Donc, c'est clair. Quelles sont, ou bien, quelles antibiotiques vous prescrivez-vous ? Donc, on est en quelle phase maintenant ? Primer. Donc, l'extensiline, une seule injection. D'accord ? Ou bien, la doxy 14 jours. Ok ? On peut prescrire tout ça. Puis, on peut prendre la première intention. L'extensiline, une seule injection. Quelles sont les antibiotiques ? Donc, le doxy 14 jours, l'érythro 14 jours ou bien l'extensiline, une seule injection. Dime, sur les questions, elle fait un début des antibiotiques, voilà. Bien, oui. Vaccination. Non. Surveillance sirologique, oui. Oui. 3, 6, 12, 4. Surveillance de la syphilis pour la femme ? Oui ou non ? Oui, bien évidemment. Prophylaxie secondaire. Prophylaxie secondaire. Quelle prophylaxie ? Sur le syphilis secondaire. Sur le syphilis secondaire, donc c'est la première pleurisant du syphilis secondaire pour la résiole. Quelle antibiotique ? Connalphase, syphilis primaire, syphilis secondaire, latence précoce, même ses traitements. Qui fit ? Donc, 14 jours d'oxy, 14 jours d'érythro, extensiline, seule injection. Il vous apprend que sa femme est enceinte à 32 semaines, qu'ils ont du même signe à une chirurgie qui est positive. Quelle est votre conduite à tenir pour la femme ? Les mêmes symptômes ont une chirurgie positive. Donc, elle est en phase secondaire. Doxy, contre-indiqué. L'érythro, indiqué. Ah, voilà. J'ai pas dit ça. Ah, le problème des recommandations. L'érythro, indiqué. L'érythromicine, pour la femme enceinte, ça n'a pas montré aussi d'efficacité. Chauve. Si le VIH, ce malade VIH qui a un syphilis. Ou bien la femme enceinte, même si elle a une allergie, il faut faire la réaction de désensibilisation. On est obligé de traiter par l'exensibilité. Parce que... Non. 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 Tiens, c'est de 21 jours. 2 grammes, 2 grammes, 14 ou 15 jours c'est juste. Donc D et E, il existe un risque de transmission materno-fétale, si oui, justifiez votre réponse. Oui, à partir de 22 semaines. La transmission, donc le tréconnement palidome ça traverse, donc la barrière placentaire, d'accord, à partir de septième semaine d'aménorie. Si une femme, par exemple, elle attrape donc le syphilis de la phase lula, il n'y a pas de transmission si on traite pendant cette phase-là. D'accord, donc la transmission existe, traverse à partir de septième semaine. La mère est contaminante parce qu'elle est dans la phase syphilis secondaire. Elle était syphilis tertiaire, elle n'est pas contagieuse, elle n'est pas contaminée. Notre patiente, elle est troisième trimestre de grossesse, donc elle est en syphilis secondaire, donc il y a un risque de passage. Quels sont les risques pour le foetus? Il y a plusieurs risques. D'un hasard, mort fatale, l'avortement, donc syphilis cutané sur le bilet, donc plaques muqueux, l'illusion osseuse, périosteïde, osteochondrite, l'hépatite, l'hectère, l'hectère donc neonatal, l'atteinte neuroméninger ou bien un syphilis tardif après cinq ans avec des anomalies dentaires, des surdiqués, des gommes cutanés, l'hectère. Comment peut-on faire le diagnostic d'un syphilis neonatal? Oui, c'est bien. La clinique, oui. Soit d'autres. C'est le neuroméninger. Donc, il faut faire le prélèvement, à part la clinique, d'accord, qui est évident, il faut faire un prélèvement un peu retardé. Dès la disparition des gens des corps de la mère, on va faire des hygiens, donc l'examen du placenta, on va faire des prélèvements directs. au niveau de l'illusion cutanée sur le biblé A des signes cliniques, ou bien examen du placenta. Et la sérologie, donc, on va faire des hygiens spécifiques, l'AFTIA, hygiens, d'accord, qui sont spécifiques, d'accord, du biblé. Hey, hey. Ça ne peut pas passer à l'examen. L'AFT-O-HI-E-A-L-I-I-I-I-P-A-S-O-S-O-D-E-R. Les hygiens, ça disparaît rapidement. Les hygiens, sauf. Les hygiens, ça disparaît rapidement. Ou il y a tafis syphilis secondaire. Les hygiens, ça disparaît rapidement. Alors, les hygiens, ça disparaît rapidement. Les anticorps qu'ils vont passer, c'est plutôt des hygiens. Donc, il va faire des hygiens spécifiques pour le biblé. Le quels sont les hygiens ? Donc, ça veut dire qu'il y a un passage sur les hygiens plus forts de lui-même. D'accord ? En plus de la clinique, c'est la division, bien sûr. Donc, des hygiens secondaires, bien sûr. Ok ? Alors, jeune, 23 ans, écoulement érythral purulent, à défaut de 48 heures. Rapport sexuel, ça remonte à 8 jours. Donc, il a un prépuce qui est de massier rouge, qui est sourd, demi-goutte purulent, ou suspecté une hygiène gonococcyte. Le traitement ? Spectinomycine, très bien, 2 grammes, monodose. La culture montre, donc, qu'il y a une source qui a résistance à la pénine. Par quoi on va traiter ? La doxine, oui. Spectinomycine, et ceptriaxone, bien. Spectinomycine, ceptriaxone. Ceptriaxone, elle est allergique. La doxy, le doxy, ce n'est pas le bon accord. Ce n'est pas le bon accord, merci. Ceptriaxone, bon, j'ai normalement dit, s'il s'agit d'une allergie mineure, on peut être créé par spectinomycine, ceptriaxone. Si l'allergie est majeure, il faut enlever les ceptriaxones. D'accord ? J'ai maintenant mis précisions. Normalement, s'il s'agit d'une allergie majeure, d'accord ? Ce n'est pas une allergie plutôt, c'est une résistance à la pénine. Il dit résistance à la pénicilline, ceptriaxone, troisième génération. Donc, il faut enlever ça. Donc, on traite juste par la spectinomycine. Donc, elle est résistance à la pénicilline, ceptriaxone, troisième génération, il faut traiter par trogicine, spectriaxone, sur. D'accord ? En réalité, les chèques de traitement pourraient être également expliqués par une infection mixte à d'autres micro-organismes. C'est quoi ? L'amilia, bien évidemment. Nécoplasme, oui. D'accord ? Et trichomonas. Ça, juste pour vous rappeler le traitement double. Alors, patient qui a une VIH au stade homosexuel, des rapports sexuels avec des partenaires musiques. Donc, il veut faire le test. Voilà. Les examens à faire. Donc, chirurgie BH1, BH2 par ELISA. On commence toujours par l'ELISA. D'accord ? Syrurgie BH1, BH2 par technique ELISA. Dépistage du ZO3ST, non ? C'est positif par l'ELISA. Ah oui, oui. On ne passe pas directement au sternobloc. O sternobloc, c'est pour la confirmation. Dépistage du ZO3ST, notamment syphilis, hépatite B et hépatite C. Donc, c'est un malade qui consulte. Il a des rapports à l'homme protégé. Il veut faire donc la chirurgie. On commence par la chirurgie par méthode ELISA. BH1, BH2. Si les positifs, on passe par l'ELISA. D'accord ? Il faut chasser les autres IST. Donc... Qui fait ? Tu ne peux pas faire le BH2 sans avoir des résultats comme l'ELISA. Alors, la chirurgie BH2 moins des positifs. Quels sont les trois examens complémentaires qui vous paraissent les plus importants ? Donc, on confirme tout d'abord par l'OSCAM de la glotte. Fait le taux du CD. Donc, la charge virale. D'accord ? Et le taux du CD4. Alors, un homme, BH2, depuis 4 ans, qui consulte rarement. Il ne prend aucun traitement. Son dernier bilan depuis 6 mois vit révéler une immunodéprison. Donc, CD4 à 150. Il faut consulter pour une fièvre à 38, associé à une tulle sèche et à un soufflement discipliné depuis quelques jours. VH. Au stade. Donc, les CD4 sont dans les chaussettes très bas. D'accord ? Il faut consulter pour une fièvre discipliné et tulle sèche. C'est la pneumocystose. C'est la pneumocystose. C'est la pneumocystose. Donc, si un patient virage, CD4 à 200, atteinte pulmonaire, sans prophylaxie de la pneumocystose, c'est la pneumocystose pulmonaire. Comment on la confirme ? La confirmation. Fibro-L-BIA. Fibro-L-BIA. A la recherche de pneumocystose caribine. Fibro-L-BIA. Les autres examens demandés chez quelqu'un qui a une pneumocystose. Les IST. Donc, on a dit déjà. Chez quelqu'un. Ok. On dépiste les autres pathologies. C'est un monsieur qui est au stade de SIDA. Il y a une pneumocystose. Qu'est-ce qu'il faut chercher d'autre ? Les autres infections opportunistes. Très bien. Les autres infections opportunistes. Simple. Bon. Par l'examen clinique. Radiothorax. D'accord ? L'IDR. La recherche du BK. Non ? Pas systématiquement. Pas systématiquement. Mais les autres souffrent. Un malade qui a une infection opportuniste par l'examen clinique et les explorations classiques. Radiothorax à la recherche du BK. La recherche du BK dans les crachats. C'est tout. On ne va pas chercher systématiquement s'il y a un torseau ou bien crypto. S'il n'a pas de manifestation clinique. Mais j'ai un facteur qui est très bien. Rectique à CMD ou bien une... Je ne sais pas. Rectique à CMD ou une clinique moins à la visse. D'accord ? S'il y a des manifestations digestives. Ok. Je vais chercher CMD. D'accord ? Ou bien je vais chercher des infections graves. Ou un malouge dysphagique. Pourquoi je vais faire un fibro ? Pour chercher s'il y a une condidose oesophagienne. Il y a un symptôme. D'accord ? Donc, gaz du son évalue la gravité. Radiothorax, recherche du BK. Négatif. Non ? Ça peut être négatif. C'est pas toujours négatif. C'est pas toujours négatif. C'est pas toujours négatif. Traitement. L'hospitalisation oxygénothérapie si nécessaire. Traitement spécifique si du Bactrim. Ou bien par voie orale. Deux comprimés x3 pour le Bactrim fort. Ou bien parfois injectable. Si le malade est grave, il ne peut pas avaler. Et ainsi de suite. Trois ampoules x4 par jour. Le durée du traitement c'est 21 jours. Le traitement de pneumocystose pulmonaire au cours du sida c'est 21 jours. Par du Bactrim. Après la guérison de l'épisode qu'il y a, quel traitement prescrivez-vous ? Très bien. Prophylaxie, toujours par du Bactrim. À l'époque où nous avons pu dire. Il n'y a pas de cd4. Très bien. Jusqu'à que le cd4 dépasse de 200 à 250. On arrête la prophylaxie. Chaque fois qu'ils sont inférieurs à cd4. Mais la quidératrice, c'est là. C'est le traitement de pneumocystose pulmonaire. Oui, oui. Alors, il y a un traitement anti-VH. Il n'est jamais urgent. Il faut traiter les infictions importantes à l'anfécion. On doit faire le traitement de l'anfécion. D'accord ? C'est bon pour l'épisode. C'est différent. Après l'épisode, c'est différent. Non, non. Non, non. Non, non, non. Non, 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 non. Non, non, non. Je ne sais pas. Non, 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 non. Il y a un traitement de pneumocystose pulmonaire. Il n'est pas un traitement de pneumocystose pulmonaire. Il s'agrandit. Il s'agrandit. Il s'agrandit. Il s'agrandit. Sous-titrage ST' 501